Quels sont les enjeux de l'initiative Stop à la spéculation ? Les denrées alimentaires, comme par exemple le blé ou le riz, sont négociées en bourse dans le monde entier. Leurs prix peuvent fortement fluctuer. La controverse porte sur ce qui influence la fluctuation des prix. On peut toutefois partir du principe que les prix augmentent quand les produits sont achetés par un grand nombre de personnes ou quand ils viennent à manquer. Au contraire, les prix chutent quand la production est trop grande ou quand le produit est peu acheté. Pour éviter de devoir acheter son blé à un moment où cette denrée coûte cher, on peut décider d'acheter ou de vendre dans trois mois une quantité donnée de blé à un prix déterminé. D'une part, les acheteurs et les vendeurs peuvent ainsi s'assurer contre des fluctuations des prix inattendues et planifier les échéances. D'autre part, la spéculation sur les denrées alimentaires est ainsi possible. Dans les opérations spéculatives, ce ne sont pas les produits qui sont au premier plan. Il s'agit de faire un bénéfice par l'achat ou la vente de ces produits. On spécule sur la hausse des prix. Une entreprise part par exemple du principe que le prix du blé augmente. Elle achète donc du blé à la bourse. Trois mois plus tard, elle revend le blé. Si à ce moment-là le prix a augmenté, l'entreprise réalise un bénéfice. Qu'est-ce qui changerait ? Si l'initiative est acceptée, les opérations spéculatives concernant les denrées alimentaires seront interdites en Suisse. Il sera en outre possible de déterminer un prix ou une date à l'avance. Mais uniquement dans la mesure où l'entreprise ne spécule pas sur les denrées alimentaires. Par ailleurs, la Suisse s'engagera au niveau international pour lutter contre la spéculation concernant les denrées alimentaires. Lorsque les entreprises spéculent sur les denrées alimentaires, le prix de ces dernières augmente. Les nombreuses personnes qui ont besoin de ces denrées pour vivre ne peuvent plus les acheter et souffrent donc de pauvreté et de faim. Les denrées alimentaires sont des produits très importants. Il est donc essentiel de fixer des règles claires concernant la manière de les négocier. Quels sont les arguments des opposants ? Interdire les opérations spéculatives ne permettra pas de lutter contre la pauvreté et la faim. Les règles ne sont valables qu'en Suisse et non pour les pays où la plupart des spéculations se font. Diverses études indiquent que les opérations spéculatives ne font pas augmenter le prix des denrées alimentaires. Si tu veux que l'initiative Stop à la spéculation soit acceptée, vote oui. Si au contraire tu veux qu'elle soit rejetée, vote non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada